Salut à tous, c'est Chourishan, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo sur une vidéo un peu spéciale, qui s'agit d'un top 10 sur les personnages de Five Nights at Freddy's Donc pourquoi je voulais faire ce top 10 ? Parce que c'est un jeu d'horreur qui me tient particulièrement à coeur J'ai attaché, je me suis attaché au personnage et du coup j'avais envie de vous proposer ce top 10 Donc on va le faire, j'espère que c'est parti, on va commencer par le numéro 10 Le numéro 10 qui n'est autre que Chica, notre poulet préféré Qui ma foi est allé dans le top parce que j'apprécie sa tête ronde Même si beaucoup de personnes ne l'aiment pas, ils la trouvent un peu bizarre Moi je la trouve particulièrement attachante même si c'est celle qui fait le plus peur des 3 dans le premier Mais il ne faut pas se cacher, donc voilà Chica tu as la 10ème place, je suis content pour toi Le 9ème, alors maintenant nous allons passer, alors maintenant nous allons passer à la 9ème position 9ème position, il s'agit d'un des personnages principaux, en fait il n'y a que ça Il s'agit tout simplement de Freddy Fazbearz, c'est à dire, on nous, désolé je bloque un peu, c'est pas si simple que ça Il s'agit juste de Freddy Fazbearz, donc Freddy qui est le ours principal, qui tient le nom du restaurant Enfin des restaurants dans les jeux, et je l'ai mis en 9ème position parce que tout comme Chica, il a une valeur si sentimentale à mes yeux Puisqu'il s'agit du tout premier Freddy que nous avons croisé, Freddy tu restes dans mon coeur Ensuite nous avons, du coup nous allons passer à la 8ème position Attention, 8ème position, qui aura l'honneur d'être en 8ème position ? Et bien c'est tout simple parce qu'il s'agit de Bonnie Bonnie le lapin qui est aussi dans le Final Fantasy 1 Et qui, disons qu'il est le plus chiant des 4, parce qu'il est le plus actif, il est hyper actif celui-là Il compte toujours à ta porte Bonnie, j'apprécie particulièrement les questions que j'ai mis sur toi, sur Youtube, ton histoire Et tu m'as tué plus d'une fois, alors tu mérites d'être dans ce classement Voilà, merci Bonnie Donc nous allons passer maintenant à la 7ème place A la 7ème place, que j'ai un peu hésité à la 7ème place Et je me suis dit finalement qu'il ne pouvait y avoir qu'une seule personne qui pouvait être à la 7ème place Il s'agit de Purple Guy Je suis un gros fail Il s'agit de Purple Guy C'est-à-dire le méchant de Five Night at Freddy C'est-à-dire celui sans qui les jeux n'auraient pas eu lieu Donc c'est le grand méchant, celui qu'on ignore l'identité, qui est représenté sous un homme violet Donc Purple Guy Il y a beaucoup d'hypothèses à son sujet, même si aucune pour l'instant n'est sûre à 100% Donc voilà, donc Purple Guy, sans toi, ces jeux n'existeraient pas Donc je t'en remercie, tu es à la 7ème place Voilà, merci Purple Guy Donc à présent, nous allons passer à la 6ème place 6ème place, qui est aussi un animatronisme qui me tient fortement à cœur Il s'agit de Old Bonnie Pourquoi j'ai mis Old Bonnie qui est la version cassée du Bonnie Qui était en 8ème position Et pourquoi j'ai mis Old Bonnie ? Tout simplement parce que le fait qu'il soit tout amoché comme ça, ça me fait vraiment de la peine Les 3 Zold de Five Night at Freddy 2 C'est celui qui a le plus de dommages Il a plus son visage, il a plus son bras C'est vraiment celui qui a le plus morfé et c'est celui qui fait le plus peur des 3 Donc Old Bonnie, tu es dans mon cœur aussi Tout comme tous ceux qui vont être dans ce top Mais ceux qui n'y sont pas aussi Vous serez toujours dans mon cœur Et bien joué pour ta 6ème place Donc la 6ème place étant attribuée, on atteint le milieu de classement C'est-à-dire la 5ème place 5ème place qui a été prise par aussi une figure emblématique de Five Night at Freddy Il s'agit bien évidemment de Golden Freddy Le Freddy doré qui est une hallucination dans les jeux Et qui a suscité bien des mystères Pourquoi est-il là ? Pourquoi il apparaît de temps en temps ? Donc Golden Freddy, tu suscites le mystère Et ce qui fait déchaîner les passons Moi je t'apprécie tout particulièrement Parce que tu es un espèce de fantôme Tu n'es pas tout le temps là Tu es parfois là, parfois pas là Je t'apprécie toujours Je ne sais pas pourquoi je dis toujours que je les apprécie beaucoup Même s'ils ne sont pas vraiment réels Tu mérites la 5ème place Tout comme beaucoup d'autres animatronics Mais toi surtout, 5ème place Parce qu'il y a ceux devant toi forcément Donc merci Golden Freddy Pour tous ces frissons que tu nous as fait endurer Et tous ces mystères que tu partages Voilà, donc nous sommes à la 4ème place La médaille en chocolat C'est-à-dire 4ème place Qui est-ce que j'ai pu mettre en 4ème place ? En 4ème place, nous avons bien sûr Un des animatronics de Fabnet Adolfo Je veux bien partir Je veux bien parler de l'animatronics Qui est le seul à pouvoir vous tuer C'est-à-dire Springtrap Springtrap qui est aussi Que certains nomme Purple Guy Je pense que cet animatronics là A un rapport avec le Purple Guy Mais moi je ne suis pas de cet avis Je trouve que c'est juste un... On voit dans l'histoire que Purple Guy meurt dans cette armure Mais je ne pense pas que ce soit vraiment Purple Guy Qui hante cet animatronics Donc moi Springtrap Disons que le 3 il m'a vraiment brisé Il m'a vraiment cassé les couilles J'ai encore pas réussi à le finir A cause de Springtrap Genre en plus Il est effrayant On le voit Genre Ca se voit qu'il est effrayant Ses yeux aussi Ses yeux donnent Une impression De J'ai vraiment envie de te voir Crier Crie petite fille On dirait Crie petite fille devant ton PC Ca serait pas mal Du coup Springtrap Tu atteins la 4ème place Pour moi Et ta version de Plush Aussi elle est trop mignonne J'ai pas d'image à vous montrer Mais La version de Plush De Springtrap Elle est aussi Sympa Donc merci Springtrap Merci à toi Nous atteignons la médaille de bronze De ce top C'est à dire la 3ème place 3ème place Qui a été Que j'ai vraiment hésité Pour les 3 derniers J'ai vraiment hésité J'ai hésité pour les 3 derniers C'était un peu Dur De se mettre d'accord Donc j'ai décidé De mettre en 3ème place Un animatronix De Five Nights at Freddy's 2 Ce n'est pas les Enfin Je vais dire que C'est un Ce n'est pas les toys Il s'agit de Mangle Mangle Le toy Le toy Foxy Si on pourrait l'appeler Mangle L'animatronix Qui est tout cassé Pourquoi je l'ai mis En 3ème position Parce que Justement Le fait qu'il soit tout cassé Le rend Le rend plus fascinant Que les autres Il le rend plus fascinant Que les old Et je trouve Je trouve qu'aussi Le fait que ce soit La 2ème tête Me fait flipper Et le fait Que quand il est là Il a un espèce De bruit cassé En fond Ça Ça me fait vraiment kiffer Et j'adore J'adore quand Mangle Vient me voir En fait Genre Je ne sais pas pourquoi Mais j'apprécie particulièrement Sa présence Et pourtant C'est l'un des pires Ennemis Des gardiens de nuit On ne va pas se cacher Voilà Donc Merci Mangle Pour l'aventure Que tu nous as fait passer C'est-à-dire que tu apparaît Dans le Five Nights at Freddy 3 Que je suis fort content D'ailleurs Que tu apparaisses Bref Merci Mangle Du coup On va passer A la seconde place Du classement C'est-à-dire La médaille d'argent Qui a pu finir En deuxième position Il s'agit Bien évidemment D'un personnage Qui On a rencontré Le personnage Dans Five Nights at Freddy 2 Encore une fois Il faut savoir Que je suis très attaché Au premier Au deuxième Five Nights at Freddy Donc Surtout 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 au premier En fait Parce que Pour moi C'est la symbolique C'est le début De tout Donc Du coup Le deuxième De ce classement Et bien évidemment La marionnette Qui est aussi Le fond Quand je switch Entre les personnages Cet animatroniste Qui Qui ne sort Que quand il n'y a plus De musique Dans le deux Si vous ne Si vous arrêtez De jouer de la musique Il sort Et vous tue Pourquoi ce personnage Parce que justement C'est C'est une espèce D'humain En réalité C'est 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 En quelque sorte Un humain Avec un masque C'est Et Je ne sais pas Si vous avez remarqué Si vous allez chercher Des images de Popette Elle est toute fille Mais Popette Ou la marionnette Ça dépend Comme vous Vous aimez Le prononcer Mais Moi J'adore J'adore tellement Ce personnage Il me fait C'est Aussi L'un des Personnages En plus matique De 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 ces Five Nights at Freddy Sans Sans Popette Ça ne serait pas pareil On l'a rencontré Dans le Five Nights at Freddy 2 Elle est aussi présente Dans le Five Nights at Freddy 3 Et Je suis Vraiment content Qu'ils aient créé Ce style d'animatronique Parce que Disons que C'est Pour moi Apporte un peu la touche Un peu Fantaisiste Tu vois Genre Ça C'est un ajoute à nouveau Les nouveaux C'est toujours Toujours sympa Parfois On a du mal à s'y faire Mais Popette J'ai accroché Mais dès le début J'étais très content En plus Son histoire Elle est vraiment sympa Vraiment Ça serait Elle Qui aurait donné Vie Aux autres animatroniques Mais je vais pas m'attarder Dans la reçue Si vous voulez vraiment Savoir l'histoire Des Five Nights at Freddy Je vous conseille D'aller voir La chaîne De Funky Fwinky Qui a fait Lire entre les lignes De Five Nights at Freddy Que je trouve Extrêmement bien Par contre Ne prenez pas Tout ça En premier degré Ce ne sont que Des suppositions Même s'il y a Des preuves Et tout ça Ce ne sont que Des suppositions Donc Voilà Donc ensuite Nous allons enfin Terminer Par le numéro Un Enfin J'ai tout spoilé Voilà J'ai tout spoilé Quel gros nul Donc le numéro Un n'est autre Que Foxy Le Bernard Celui qui est dans Le premier Le deuxième Le troisième Et le quatrième Non Si Dans le Quatrième Non Il est dans Le premier Le deuxième Le troisième Il est là Mais sans être là Puisqu'il est sous la forme D'une lampe Et le quatrième En étant Nightmare Foxy Foxy est vraiment Celui que je préfère Parmi tous De fait que ce soit Un renard Et un peu qu'il soit Exclu des trois autres Dans le premier Genre lui Il n'est pas sur la scène Il est dans la Pirate Cove Moi j'apprécie ça Vraiment Et il me Je sais pas Il a un côté Charismatique Je pense que c'est Le préféré De la plupart D'entre vous Foxy Tu seras A jamais mon préféré Si je devais Choisir Le seul Animatronisme Qui reste Ca serait toi Ca serait toi Sans hésiter Donc merci Foxy Donc Voilà C'est la fin De ce top C'est la fin De ce top Mais je vous propose Pour ceux Qui veulent Rester encore Un petit peu Un bonus Ce bonus N'est autre Ce bonus Je vais vous l'expliquer C'est en fait Ma version De Ma personne C'est à dire Moi même Dans l'univers Five Nights at Freddy C'est à dire Que j'ai créé Un animatronix Pour rentrer Dans cet univers Quand je dis rentrer C'est pas vraiment Mais Pour m'imaginer Dans cet univers Et je vais vous le montrer Donc j'ai créé Cette animatronique Ca Le dessin n'est pas Trop bien fait J'ai essayé de faire De mon mieux C'est un ancien dessin Genre dès que Et je l'ai appelé Bon déjà C'est Chourishan The Wolf Donc c'est Chourishan Le loup Et pourquoi J'ai décidé un loup Parce que c'est Mon animal préféré Et voilà Donc ça C'était le bonus Donc Il faut savoir Que Je vous ferai Des bonus A chaque fin De top Que je vous ferai Je vous mettrai Ma version Moi comment je m'imagine Dans l'univers A la fin Et j'espère que Bah du coup J'espère que Ce dessin vous plaît J'ai mis mon coeur Dedans J'ai mis mon coeur Dedans Je suis assez content Du résultat Même s'il est pas Vraiment top top Mais Voilà Donc Merci d'avoir Regardé Cette vidéo Merci d'avoir regardé Cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas A laisser des commentaires Sur Sur Ce tout premier top Qui est sur ma chaîne Et Et j'espère que Femme Nata Freddy Vous Est aussi Un jeu qui vous Si ce n'est pas forcément le cas J'en suis navré Je ferai d'autres tops Plus tard J'ai déjà des idées De tops A faire Donc Merci A tous A tous les animatronics A tous les animatronics De la série On va dire Même Les nightmares Les holds Les toys Les golden Les normal Les cauchemars Et tout ça Vraiment Merci Merci A tous Et merci Scott Cawton De ces magnifiques jeux Que vous nous avez fait Découvrir Ensemble Et de ces personnages Que vous Que vous nous avez créé Merci à tous Allez On se retrouve A bientôt Pour une prochaine vidéo Ciao tout le monde A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada